bonjour aujourd'hui je voudrais vous proposer de crocheter un porte carte pour y glisser toutes les cartes que vous utilisez au quotidien donc carte de crédit, carte vitale, carte de bibliothèque tout ce que vous voudrez et on va crocheter en fait un carré en granny square qui va faire à peu près 12 cm sur 12 cm pour venir ensuite le plier et faire un très joli porte carte donc pour cela vous aurez besoin d'un crochet moi j'ai pris mon crochet numéro 3 le crochet clover là que j'utilise dans quasiment toutes mes vidéos du fil de coton 8.4 vous pouvez aussi utiliser des petites chutes de fils comme ça vous aurez plein de couleurs différentes ça peut être très joli vous aurez besoin à la fin d'une aiguille pour assembler le porte carte et également d'un bouton puisqu'on va venir fermer ce petit porte carte avec un bouton vous allez voir je ne l'ai pas encore ici faudra que j'aille chercher dans ma réserve de boutons celui qui ira bien donc c'est parti pour faire ce porte carte on commence en fait par un cercle magique puisqu'on va crocheter vraiment des granny square moi je vais commencer avec du rose et je vais vous montrer donc pour mon porte carte je vais faire vraiment le modèle des granny square vraiment classique et je commence donc par un cercle magique pour mon cercle magique si vous n'en avez jamais fait je vous explique il ya plusieurs méthodes pour démarrer un cercle magique celle qui est je pense la plus simple quand on n'a pas l'habitude c'est d'attraper quand on est droitière donc le fil la petite extrémité avec sa main gauche on vient croiser autour de nos trois doigts on fait une croix comme ça on coince le fil avec notre petit doigt on prend notre crochet on le passe sous le premier fil on attrape le fil qui est derrière on le ressort ça fait une petite boucle on vient attraper le long fil là hop celui qui était coincé près de notre petit doigt et on le tire à travers la boucle voilà notre fil est bloqué et on a le début de notre cercle magique ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir crocheter deux mailles en l'air qui ajouté à la maille de mon cercle magique vont faire ma première bride et ensuite je vais venir crocheter deux brides dans mon cercle magique donc pour crocheter une bride je fais un jeté je pique à l'intérieur de mon cercle je ramène mon fils j'ai trois boucs sur mon crochet je fais un jeté je tire le fil à travers les deux premiers boucles première boucles je refais un jeté et je tire à travers les deux autres boucles et je recommence donc je fais un jeté je pique à l'intérieur du cercle je ramène mon fil je fais un jeté je tire à travers les deux premières boucles et je refais un jeté je tire à travers les deux autres boucles donc là je viens de faire finalement une première fausse bride puis deux brides c'est le début de mon premier rang je vais mettre dans la vidéo un lien dans la description de la vidéo je vais vous mettre un lien vers une autre vidéo où je décortique vraiment comment on fait une bride comme on fait une demi bride comme on fait une double bride comme ça si vous avez besoin pour aller voir cette vidéo ralentir le rythme de la vidéo si vous savez dans les paramètres vous pouvez choisir de ralentir un petit peu le rythme de la vidéo en mettant à 0,75 par exemple ce qui vous permet vraiment d'être sur un ralenti et ça vous aide à faire la bride en même temps que moi donc là j'ai un premier groupe de trois brides je vais faire une maille en l'air et je vais recommencer un groupe de trois brides donc dans les granis de façon assez classique en général on met deux mailles en l'air entre chaque entre chaque groupe de trois brides mais là moi j'en mets qu'une seule puisque l'idée c'est de faire un porte-carte j'ai pas envie que ce soit trop aéré donc je ne fais qu'une seule maille en l'air entre chaque groupe de trois brides donc je viens de faire trois brides je fais une maille en l'air et je fais à nouveau trois brides le but là sur mon premier rang ça va être d'avoir quatre groupes de trois brides séparés par une maille en l'air voilà donc là j'ai un groupe de trois brides une maille en l'air un autre groupe de trois brides une maille en l'air un autre groupe de trois brides je vais faire une maille en l'air et je pars pour à nouveau trois brides pour faire mon dernier groupe une deux et trois et je fais donc une maille en l'air pour terminer voilà pour mon premier rang donc là je vais pouvoir venir serrer mon cercle magique je serre et je viens fermer mon premier rang en faisant une maille couler dans la maille en l'air la plus haute de mon début de rang je fais ma maille couler et là je vais pouvoir venir couper mon fils et le et glisser le fils à l'intérieur de cette boucle j'attrape mon fils à l'intérieur de la boucle et je serre voilà là j'ai le premier rang de mon porte carte pour notre deuxième rang on va changer de couleur et on va venir fixer le fil sur le crochet à l'aide d'un noeud coulant donc pour faire un noeud coulant je fais une boucle j'attrape le long fils je le sors à travers la boucle je peux venir glisser mon crochet à l'intérieur de la boucle et venir resserrer là ce que je vais venir faire c'est que je vais piquer dans un des angles donc là dans un des coins où j'ai fait les mailles en l'air entre chaque groupe de trois brides au rang numéro 1 on a fait des mailles en l'air donc je vais venir piquer dans un de ces groupes dans un de ces coins et je vais fixer le fils avec une maille couler une fois que je suis là je vais faire à nouveau donc là trois mailles en l'air pour faire ma première fausse bride j'ai fait trois mailles en l'air et je vais faire maintenant deux brides puisque à nouveau je voudrais un groupe de trois brides donc je suis mon premier jeté je viens piquer dans l'angle là et je fais une bride puis je recommence donc une bride puis une deuxième j'ai un premier groupe de trois brides je fais une maille en l'air et toujours dans le même coin je viens faire à nouveau trois brides une deux et une troisième donc là je viens de faire le premier coin de mon rang numéro 2 j'ai fait trois brides une maille en l'air trois brides je vais à nouveau faire une maille en l'air et je viens piquer dans l'angle suivant donc je compte trois brides je viens piquer là où j'ai fait une maille en l'air donc dans l'angle je fais une deux trois brides à nouveau je fais une maille en l'air et je fais un nouveau trois brides donc ça c'est le schéma vraiment classique des granny square au deuxième rang on fait à chaque fois dans chaque angle on fait trois brides une maille en l'air trois brides je crochète une maille en l'air et je continue donc dans mon prochain angle qui se trouve ici je vais venir crocheter à nouveau deux groupes de trois brides séparés par une maille en l'air et là je commence à voir mon granny square qui se dessine voilà donc là je viens de refaire à nouveau trois brides une maille en l'air trois brides je fais une maille en l'air et je termine dans le dernier on sent exactement la même chose trois brides une maille en l'air et à nouveau trois brides je recommence j'ai presque fini mon rang numéro 2 je fais une maille en l'air et je viens piquer dans la maille en l'air la plus haute de mon début de rang je fais une maille coulée je fais une petite boucle je viens couper mon fil et je glisse le fil à travers la boucle et là je viens de finir du coup le deuxième rang de mon granny square je vais prendre une autre couleur pour faire mon troisième rang et je vais faire la même chose dans chaque angle dans chacun de mes quatre angles là je vais faire trois brides une maille en l'air trois brides et dans les espaces qu'il y a au milieu je fais uniquement trois brides donc c'est parti pour le rang numéro 3 pour mon troisième rang donc à nouveau je fais un noeud coulant je viens y pli c'est mon crochet et je vais donc piquer donc dans un coin je fixe le fil avec une maille coulée et je fais trois mailles en l'air j'ai ma première bride je vais accrocher à nouveau toujours dans mon angle je fais deux brides comme ça avec ma première fausse bride ça me fait un groupe de trois brides une maille en l'air et trois brides voilà donc là dans le coin de dans le premier coin de mon rang numéro 3 j'ai fait exactement la même chose que dans le premier coin de mon rang numéro 2 c'est à dire trois brides une maille en l'air trois brides je vais faire à nouveau une maille en l'air et dans l'espace là du milieu ici donc c'est pas un coin je vais crocheter trois brides je crocheter une maille en l'air et ici dans le deuxième coin du rang numéro 3 je fais la même chose qu'au rang numéro 2 donc trois brides une maille en l'air et trois autres brides je fais une maille en l'air et je passe à l'espace suivant je vais faire uniquement trois brides voilà et vous continuez avec ce même rythme pendant tout le rang numéro 3 et je vous retrouve à la fin du rang donc j'ai terminé mon grand numéro 3 et j'attaque le quatrième rang donc pareil je commence dans un coin je fixe mon fils avec une maille coulée et je commence par trois mailles en l'air donc là vous commencez à connaître le début trois mailles en l'air plus de brides une maille en l'air et trois brides vous allez voir une fois qu'on a compris le principe ça va vraiment c'est vraiment très facile très reposant à crocheter puisqu'on réfléchit plus vraiment au rythme j'ai fait trois brides une maille en l'air trois brides dans le coin je vais faire une maille en l'air et dans les deux prochains espaces ici donc ils ne sont pas pas des coins je vais crocheter uniquement trois brides trois brides une maille en l'air trois brides une maille en l'air et là puisque j'arrive dans un coin je vais faire trois brides une maille en l'air trois brides et je vais continuer donc tout le rang sur ce rythme là ce que je vais faire c'est que je vais pas vous montrer ensuite le rang 5 le rang 6 etc puisque c'est toujours le même système dans un coin je fais deux groupes de trois brides séparés par une maille en l'air et dans les espaces je fais trois brides puis une maille en l'air pour passer à l'espace qui suivant je vais vous retrouver un peu plus tard quand j'aurai atteint un carré qui va donc grandir progressivement et qui fera à peu près 12 cm par 12 cm qui est vraiment la bonne taille en fonction de moi le fil que j'utilise et de la façon dont je crochète donc plutôt serré c'est vraiment la bonne taille pour pour glisser les cartes après en fonction du fil que vous allez utiliser si vous prenez un fil plus gros cela dit vous aurez besoin quand même d'atteindre 12 cm mais peut-être que vous aurez besoin de moins de rang que moi pareil si vous si vous crochetez de façon assez assez lâche peut-être que vous atteindrez peut-être plus vite que moi les 12 cm mais en tout cas voilà je vais vous laisser avancer comme ça rang par rang en changeant de couleur à chaque fois ou pas ça c'est vraiment vous qui voyez et après je vous montre comment est-ce qu'on finit on termine et on assemble le petit porte-carte voilà donc là j'ai vraiment rentré tous les fils sur l'envers de mon carré et je vais venir replier trois angles trois des angles ces trois angles là je vais venir ensuite les assembler donc je vais coudre ici et coudre ici comme ça ça va me faire un petit rectangle et ensuite j'aurai plus qu'à coudre un bouton qu'on pourra venir replier sur le dessus donc pour commencer donc j'ai pris un fil vert puisque c'est la couleur de mon dernier rang et je vais venir assembler ce côté là donc je commence je passe mon fils j'ai pris une bonne longueur je vais venir assembler les deux bords alors moi je passe à chaque fois sous les deux brins vous pouvez passer sous le brin intérieur uniquement c'est comme vous préférez donc je vais faire un dessin Merci. Voilà, donc là, j'ai déjà assemblé cette partie-là. Et je vais venir assembler ce côté-là. Voilà, voilà ce que ça va donner, bien à plat, comme ça, je vais vraiment bien venir fermer mon porte-carte. Je continue. Je vais jusqu'à l'angle. Voilà, donc là, j'ai vraiment mon porte-carte qui est plié. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coudre ici un bouton. On va pouvoir ensuite glisser. Il n'y aura pas besoin de faire de boutonnière, puisque l'angle de votre granit, le coin, va servir elle-même de boutonnière. Donc, je vais venir mettre mon bouton juste ici, comme ça, je viendrai fermer ma petite pochette. Donc, d'abord, je viens coincer mon fil. Il faudra que je fasse la même chose de ce côté-là. Je viendrai coincer mon fil. Et je viens fixer mon bouton. Je vérifie juste que mon aiguille passe bien à travers le bouton. Voilà, je viens fixer là mon bouton juste au coin. Je vais faire un dernier passage. Voilà, donc là, je vais couper le fil que je viendrai ensuite coincer, juste pour vous montrer, quand même, jusqu'à la fin. Donc là, comme je vous le disais, avec l'angle de votre granit, vous allez pouvoir venir fermer votre petite pochette, comme ça. Et voilà, vous avez une adorable petite pochette pour pouvoir y glisser vos cartes, ou un peu tout ce que vous voudrez d'ailleurs. Et voilà, je vous montre avec ma carte de bibliothèque. Donc, il y a encore les petits fils que je n'ai pas complètement terminés de rentrer, mais je voulais vous montrer ce que ça donne avec les cartes. On peut même en glisser plusieurs, évidemment, à l'intérieur. Ma petite carte de bibliothèque, ça me fait un porte-carte original, unique, personne n'aura le même que vous. C'est aussi une bonne idée de cadeau pour Noël. Un petit cadeau de féminin, ça marche toujours. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. À bientôt !